À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot chou ? Très probablement, vous pensez à ses bienfaits pour la santé de l'estomac. Cependant, cela ne représente qu'une infime partie des bienfaits et les vertus de ce légume. Le chou a en effet été sélectionné par le New York Times comme l'un des trois meilleurs aliments pour la longévité, aux côtés de l'huile d'olive et du yaourt. Mais alors en quoi manger du chou permet de vivre plus longtemps ? Eh bien le secret du chou réside dans ceci. Le secret de la longévité ne se trouve finalement pas dans les produits cosmétiques ou les compléments alimentaires, mais dans les richesses nutritionnelles de certains aliments. Et le chou fait partie de ces aliments dont les bienfaits sont inégalables pour le corps humain. Alors pourquoi parle-t-on de longévité avec le chou ? Eh bien une grande majorité de personnes tombent malades parce que leur corps manque d'un élément crucial. Et malgré que ces personnes prennent des médicaments, elles continuent à souffrir et à lutter contre ces maladies. Cet élément crucial est en fait le fluide corporel. Comment ça ? On peut manquer de fluide corporel. Eh bien quand le corps manque d'eau, divers problèmes surviennent. Notre volume sanguin diminue, entraînant une mauvaise circulation vers les extrémités, ce qui explique que nous avons les mains et les pieds froids. Notre gorge devient également sèche, provoquant des toux sèches ou spasmodiques à la moindre irritation. Des problèmes peuvent aussi survenir dans le cœur et au niveau de l'estomac. En général, la production de fluides corporels comme la salive, le sang et les lames a tendance à diminuer avec l'âge. Notre corps tend également à se déshydrater. Retenir l'eau dans notre corps est donc crucial pour vivre longtemps et en bonne santé. Mais alors comment reconstituons-nous le fluide corporel ? Vous pourriez penser qu'il suffit de boire beaucoup d'eau. Mais boire simplement de l'eau ne suffit pas, car notre corps l'élimine telle qu'elle sous forme d'urine. Nous devons fondamentalement améliorer la capacité de notre corps à absorber et à retenir l'eau à l'intérieur de nos cellules. Et le chou est un excellent aliment pour cela. Le chou est d'ailleurs depuis longtemps connu pour ses vertus médicamenteuses. L'un de ses principaux bienfaits est de protéger le cerveau et d'empêcher la moelle osseuse de se dessécher, reconstituant ainsi le fluide corporel. Si vous vous demandez comment consommer du chou pour maintenir une bonne rétention d'eau, voici une excellente recette. Celle du jus de chou à l'ananas et au citron. Pourquoi l'ananas et le citron ? Eh bien tout d'abord l'ananas contient une enzyme appelée broménaïne, qui aide à la digestion des protéines et favorise l'absorption du chou. Le citron aide lui à éliminer les toxines du corps et à stimuler le métabolisme. Le chou vient alors renforcer les effets antioxydants et favoriser l'absorption de l'eau dans le corps. Chou, ananas et citron est donc une excellente combinaison à boire chaque matin. En plus d'aider à reconstituer les fluides corporels, le chou a de nombreux autres bienfaits. Comme vous le savez déjà très certainement, le chou est également très bénéfique pour l'estomac. La fonction de l'estomac est cruciale dans la digestion, car c'est le lieu où les aliments se retrouvent et commencent à être digérés. Ainsi si votre estomac est endommagé, l'équilibre nutritionnel de tout votre corps est facilement perturbé. Avez-vous souvent des inconforts ou des douleurs dans le haut du ventre, que ce soit après les repas ou même à jeun ? Il se peut que vous souffriez d'une inflammation de l'estomac ou même de l'ésophage. Avant de vous précipiter sur des médicaments, pensez au chou. Le chou est en effet le meilleur aliment pour soulager une telle inflammation. Non seulement il soulage l'inflammation, mais il aide également au traitement de la gastrite, où la membrane muqueuse est endommagée en raison d'une inflammation sévère. Il a en effet été prouvé que le chou inhibe l'inflammation de la muqueuse digestive et aide l'estomac à se remplir plus rapidement lorsqu'il y a de la nourriture, favorisant ainsi la digestion. Une récente étude a rapporté que sur 65 patients consommant du jus de chou creux, chaque jour pendant trois semaines, 62 d'entre deux ont vu leurs ulcères gastriques se traiter naturellement. Et ceci sans prendre de médicaments et sans rien changer à leur régime alimentaire. Ce pouvoir de traiter l'ulcère est attribué à un acide aminé présent dans le chou, appelé méthionine, ou encore vitamine U. U pour ulcère. Lorsque cette vitamine se retrouve dans la muqueuse de l'estomac, elle stimule la production d'une hormone qui protège l'estomac des irritations provoquées par l'acide gastrique, inhibant ainsi les ulcères gastriques et prévenant du cancer de l'estomac. Le chou n'est pas le seul à contenir de la vitamine U. En effet, il n'est pas le seul, mais comparé à d'autres légumes, il en contient des quantités écrasantes. Alors que 100 g de chou contient 46 mg de vitamine U, le brocoli n'en contient que 18 mg et le n'avait 1 mg. Si vous cherchez à soigner votre estomac, le chou est vraiment l'aliment à privilégier. Et ce n'est pas tout, parce que les composants riches en soufre du chou aident également à prévenir la propagation de l'hélicobactère pylori. Qui est cette bactérie ? Eh bien, cette bactérie est une des causes majeures des inconforts gastriques. Le chou est également riche en vitamine A, B, C et surtout en vitamine K, avec 78 mg pour 100 g de chou. Ce qui fait du chou une véritable bombe de vitamine. Cependant, lorsque vous mangez du chou pour ses bienfaits sur la longévité, il y a une chose à laquelle vous devez faire attention. Ne surcuisez jamais le chou. Il est préférable de le cuire très légèrement à la vapeur ou de le consommer cru, pour pouvoir bénéficier pleinement de ses propriétés. En cuisant trop le chou, vous détruisez non seulement toutes les vitamines, mais les bienfaits anti-cancer disparaissent également. Manger le chou cru, c'est amer et piquant. Oui, le chou cru est assez fort au goût, presque poivré. Ce goût piquant est dû à un composant appelé glucosinolate. La seule chose à retenir de ce composant n'est pas son nom, mais que c'est un excellent antioxydant, anti-inflammatoire et anti-cancer. Mais il est volatil. Lorsqu'il est exposé donc à la chaleur, il se dissipe rapidement. Le chou est d'ailleurs très bénéfique pour les femmes. Le glucosinolate, une fois consommé, produit une substance qui prévient l'apparition du cancer du sein et du col de l'utérus. L'Université de Michigan aux États-Unis a montré que les femmes qui consomment du chou au moins trois fois par semaine ont un risque nettement plus faible de développer un cancer du sein que celles qui n'en consomment pas. Pour maximiser ses excellents bienfaits anti-cancer du chou, hachez finement le chou cru avant de le consommer. Pourquoi se donner la peine de hacher le chou si nous le mâchons de toute façon ? Eh bien le chou renferme à la fois du glucosinolate et à la fois l'enzyme qui le décompose, la myrosinase. Cependant ils sont stockés séparément à l'intérieur des cellules. Lorsque les cellules du chou éclatent, ces deux se mélangent naturellement ce qui permet d'activer les effets anti-cancer du chou. Vous pouvez donc hacher le chou en avance pour en faire une salade crue par exemple. Nous avions vu que l'ananas et le citron accompagnaient parfaitement le jus de chou cru. Mais si vous voulez le consommer sous forme de salade, voici un excellent aliment pour l'accompagner. Il s'agit de la moutarde. Lorsque les graines de moutarde sont moulues, elles libèrent une enzyme appelée myrosinase. Et oui cette même enzyme qui décompose le glucosinolate du chou. Ce qui maximise encore plus les propriétés anti-cancer de ce légume. Alors si vous êtes fervent de moutarde, n'hésitez pas à en saucer votre salade de chou. Le chou est bon pour le corps, il entretient les fluides corporels, il protège l'estomac et le cerveau et il prévient du cancer. Nous devrions donc tous en consommer régulièrement. Mais attention, certaines personnes doivent rester vigilantes. Et vous faites peut-être partie de ces personnes, alors écoutez bien ce qui suit. Tout d'abord si vous souffrez d'inflammations sévères de l'estomac ou de l'ésophage, vous avez certainement une capacité digestive très réduite. Les fibres du chou peuvent donc être un fardeau pour vous à digérer. Il est préférable de commencer par consommer du chou cuit à l'eau ou à la vapeur pour qu'il devienne plus tendre. Une fois que vous vous êtes habitué au chou et que votre santé gastrique commence à s'améliorer, vous pouvez essayer le chou cru finement haché ou sous forme de jus. Le chou cru est également à éviter pour les personnes souffrant de troubles de la thyroïde et en particulier l'hypothyroïde. Ce légume produit une substance appelée goitrogène, qui interfère en effet avec l'absorption de l'iode, ce qui devient problématique pour ces personnes. Cuire légèrement le chou à la vapeur permet toutefois de faire disparaître plus de 60% des goitrogènes. Enfin, si vous suivez un traitement comptant des anticoagulants comme la warfari ou l'aspirine, en raison de maladies cardiovasculaires, vous devez rester prudent. Le chou est riche en vitamine K, qui participe à la coagulation du sang. Il agit donc à l'inverse du médicament. Si vous faites partie de ces personnes que nous venons de citer, cela ne signifie pas que vous devez absolument éviter le chou. Évitez juste une consommation excessive. Il est bénéfique pour la santé de consommer jusqu'à 150 grammes de chou par jour, soit environ deux feuilles. Connaître les bienfaits des aliments naturels est un premier pas pour prendre soin de votre santé. Surtout dans un monde où l'on se voit proposer plus rapidement des compléments alimentaires ou des médicaments pour traiter telles carences ou tels symptômes. À vous ensuite d'intégrer ces aliments naturels dans votre alimentation comme vous le pouvez, selon vos préférences gustatives et vos besoins. Adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada